Salut les loulous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un format que vous adorez, que vous me réclamez tout le temps, mais qui est très long, du coup il se mérite, c'est les ma semaine make-up. Et là, quelqu'un, l'une d'entre vous m'a suggéré de faire une semaine make-up avec une seule et même palette. Donc j'ai trouvé ça hyper bien, parce que du coup ça permet de montrer tout ce que la palette peut faire, et en fait j'avais envie de vous parler d'une palette et je me disais, faire juste un look avec elle c'est dommage. Bingo ! Je me suis dit, bah on va faire une semaine make-up avec cette palette ! Bah c'est, voilà. Merci pour la bonne idée, qui de coup, on sait, franchement, il y a une espèce de bing bang de super idée qui a eu lieu tout autour de cette vidéo, elle ne peut être que géniale. Et trêve de suspense, la palette ce sera la new nude d'Houda Beauty, donc encore Houda, mais bon en ce moment je pense qu'Houda elle veut nous mettre bien, ou elle veut se mettre bien pour Noël, je ne sais pas. Du coup, voici la bête. Alors, elle l'appelle new nude, new nude ! Je peux vous dire une blague qu'on fait au bureau, on ne dit plus Houda Beauty, on dit Gouda Beauty. Ça nous fait beaucoup rire, comme si c'était du fromage, voilà. La nouvelle cheese palette de Gouda Beauty. Oui, on a le jeu de mots facile, on est un mot public. Alors, je vous la montre de plus près, cette palette de Gouda Beauty. On a, ah, alors, ma couleur préférée c'est celle-ci, et vous allez voir, ça rend hyper bien. Je ne sais pas si on va bien voir sur le look, parce que la lumière est un peu chelou, mais bon, bref, c'est super. Donc, vous avez plein de maths, j'ai l'impression d'être Miss Météo quand je fais ça. Alors, le soleil sera dissimulé sur la coche, pendant que les éclairs-ci, ici, 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 sur Mulhouse, et la paillétasse se retrouvera au niveau de Clermont-Ferrand. Voilà ! Donc, vous avez deux paillétasses, ici, plutôt, alors, tout est dans les tons, des tons rosés, violet, rosé, et même ceux-là sont un peu rosés. Je ne sais pas comment, même celui-là, ouais, qui a l'air totalement caramel, il a un fond un peu, je ne sais pas, il est chelou. Là, c'est un concealer, en gros, c'est votre base, et j'aime bien l'idée de mettre une base dans une paillette, je trouve ça assez cool. Et pour le reste, eh bien, alors ça, au début, j'avais très peur, parce qu'il y a des points blancs dedans, c'est très chelou. Je le fais avec ma couleur préférée, ou j'essaie de me la garder un peu pour moi ? En fait, les deux que j'adore, c'est Crave et Charmed. Elles sont trop belles, vous allez les voir dans les vidéos, elles sont sublimes. Donc, hop, je vais prendre avec celui-là, un petit swatch rapide. Oh, ça brille au demi le feu ! Ouais, avec ça, on peut se faire... En fait, on peut se faire plein de trucs, mais toutes les Crave, Fantasy, Daydream et Charmed, vous les mettez toutes seules, elles se suffisent elles-mêmes, elles sont sublimes. Vous faites comme ça ? Et je vous conseille de les mettre au doigt plutôt qu'au pinceau. Moi, ce que je fais, je fais une petite pré-base au pinceau, et après, je les mets au doigt. Comme ça, ça fait un léger dégradé, vous voyez ? C'est pas genre le truc patate, puis rien. Comme ça, le truc patate, légèrement, puis rien. Comme ça, on est bien. Donc, vous voyez un peu le genre de délire sur lequel on est ? Moi, j'adore. Après, il y a des mats tout simples. Les paillettes, bon, bah, c'est de la paillette. Mais alors, les petites irisées métallisées, elles envoient du steak. Eh bien, il est temps que je vous montre comment je m'amuse avec ça. Et on va passer tout de suite au premier make-up. Beaucoup dans le soleil, je m'en excuse, la lumière n'était pas ouf. Mais, bon, j'espère que vous arriverez quand même à voir un petit peu le truc. Enfin, le look, quoi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, bon, on ne voyait pas hyper bien. Mais je pense qu'avec le look 2, ça va être beaucoup mieux. Et en plus, ça rime. C'est parti pour le look 2. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, pour le moment, la meuf n'a pas utilisé de pailletas, alors que c'est quand même une clé de voûte. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon ben, look 3 avec de la pailletas. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, allez, c'est fini les soirées discons, on va maintenant passer au look numéro 4. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501